Le 9 novembre, la télévision burkinabé diffuse un reportage selon lequel des valises contenant la somme de 5 milliards en coupure de billets de francs CFA, supposés appartenir à un individu, lui-même appréhendé d'après le média d'État, aurait dû être remise à des militaires burkinabés afin d'orchestrer un coup d'état militaire. Des accusations fantaisistes qui enfoncent encore plus un régime aux abois, incapables d'apporter un début de réponse à la crise sécuritaire qui chaque jour prend de l'ampleur avec son corollaire de pertes importantes en vie humaine tant du côté des soldats que des civils. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'on apprend selon des informations sécuritaires ayant fûté que le 9 novembre, autour de 23h, une patrouille de la gendarmerie ivoirienne interceptait en la direction de Nafungolo, sous préfecture de Djawala, deux individus à moto transportant des chargements importants. Suivis par les forces de sécurité, ils abandonnent leurs engins et s'enfuient dans les broussailles. La capture de ces chargements par les soldats ivoiriens en dévoile un contenu édifiant qui en dit long sur la mission de ces individus. Des armes et munitions de guerre renforcées par des compléteries, des clés USB et des jumelles selon un point divulgué par un lanceur d'alerte ivoirien. De toute évidence, il paraît aisé d'établir une corrélation entre cet incident et les poutchistes aux affaires à Ouagadougou régulièrement pris la main dans le sac dans leurs multiples tentatives de déstabiliser la Côte d'Ivoire. D'autant plus que visiblement, les individus transportant ces armes provenaient du Burkina Faso. Une fois de plus, les Ivoiriens sont appelés à la vigilance face aux agissements du régime mouribond en place à Ouagadougou.